La collection privée se doit de se faire muser, faute de quoi elle frustre la collectivité. Cette affirmation de Marcel Proust, contenue dans une lettre adressée à un ami, s'inscrit totalement dans la démarche du musée des lettres et manuscrits. Cette lettre, la voici, écrite des mains de Marcel Proust. Elle est adressée à Walter Berry, diplomate américain, et elle est en date du 10 juillet 1919. Antoine Compagnon, bonjour. Je vais vous demander de prendre place. Alors, je rappelle que vous êtes historien, professeur au Collège de France, l'auteur de plusieurs essais sur la littérature, et que vous avez notamment publié Proust entre deux siècles aux éditions du Seuil. Alors, Marcel Proust, dans sa jeunesse, fréquente à la fois les salons aristocratiques, les salons bourgeois, et en même temps, il livre ses premiers écrits, des nouvelles, des poèmes en prose, des articles de presse. Mais à la fois, il travaille beaucoup et à la fois, il se distrait. Alors, comment arrive-t-il à concilier les deux ? C'est surtout, il se met vraiment à écrire après la mort de ses parents. Jusque-là, c'est vrai que sa vie est, on peut dire, consacrée plus aux mondanités qu'à l'écriture. Alors, Proust a été longtemps un noisif. Alors, il y a un mythe, celui de sa retraite à partir de 1908 pour l'écriture de La Recherche du Temps perdu. Mais en vérité, il a continué à fréquenter le monde jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Et à travailler. Et à travailler la nuit, puisqu'il dort peu. Mais il y a constamment un équilibre entre la mondanité et le travail. Alors, on peut considérer que Marcel Proust a inventé un nouveau type de roman. C'est d'ailleurs ce que pense François Moriac. Il s'en explique dans un documentaire, Portrait souvenir, consacré à Proust. Et réalisé par Gérard Herzog, c'était en 1961. Jusqu'à Proust, on refaisait du Balzac, ou on refaisait du Benjamin Constant. On racontait une histoire, Balzac, ou on étudiait une âme à la manière de Benjamin Constant. Et bien, Proust, lui, nous a montré que l'on peut faire autre chose que du Balzac et autre chose que du roman psychologique traditionnel. Que peut-on faire ? Et bien, on peut redécouvrir un monde. Je ne dis pas créer un monde, c'était la part de Balzac, mais le redécouvrir. C'est-à-dire, tout ce monde auquel le jeune Proust avait été mêlé, au milieu duquel il avait souffert, car il était un tendre et car il était un snob. En tant que compagnon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit François Moriac ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François Moriac. D'abord, il faut dire que cette émission est très célèbre. Elle date du début des années 60. C'est le moment où Proust devient un écrivain qui touche le grand public, qui tombe en livre de poche. Et ce que dit François Moriac, c'est qu'on attendait le livre de Proust. Les jeunes de sa génération, il n'y avait pas eu de grand écrivain depuis Isola. Ils attendaient l'écrivain qui bouleverserait le roman français. Et lorsqu'ils ont découvert Du côté de chez Soine, en 1913-14, ils ont été absolument bouleversés par ce livre. Et on le sent encore lorsque Moriac parle en 1961. Alors, on va parler maintenant de la méthode de travail de Marcel Proust. On a l'impression que cette œuvre n'en finit pas. Et pourtant, le jour où Marcel Proust peut écrire le mot fin, il est fou de joie. Et c'est sa gouvernante, Céleste Albarré, qui le raconte toujours dans ce fameux documentaire. Un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit, « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui ai dit, « Et quoi ? » « Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre ? » « Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. » « Et qu'est-ce qui est arrivé ? » Et il se redresse, il me sourit et il me dit, « J'ai mis le mot fin. » « Je peux mourir maintenant. » Marcel Proust a écrit le mot fin, mais tout n'est pas fini pour autant. Tout recommence, on est même tenté de dire. Et c'est la fameuse histoire des paperolles. Alors là, il faut en parler quand même. En fait, la seule vraie fin de la recherche du temps perdu, c'est le jour de la mort de Proust. Et encore, puisqu'il y a une histoire de l'édition qui commence là, Proust a souvent pensé à la fin de la recherche du temps perdu. En fait, il a dit aussi que la fin avait été écrite pour commencer. Et d'une certaine façon, c'est ça qui fait la grandeur du livre. On sait qu'il a toujours su comment ça finirait. Et du coup, le livre a pu prodigieusement s'accroître par le milieu. Il y a en permanence des ajouts, les paperolles. Alors, il y a de très longues paperolles. Il y en a qui font plusieurs mètres. Lorsque j'ai édité Sodome et Gomorre, j'avais affaire à la plus longue paperolle de toute la recherche du temps perdu, qu'on déroule à la Bibliothèque nationale pour essayer de la déchiffrer avec peine. Et ça fait plusieurs mètres. Alors, il y a de tout. Il y a des petits bouts de papier collés. Et puis, il y a ces très longs passages que Proust a collés page après page. D'où ces métaphores de son livre, comme une robe qu'on raptasse. Ce sont des métaphores très artisanales. Et donc, Céleste a bien conscience que ce n'est pas parce que le mot fin est écrit que c'est un livre fini. Ce n'est pas comme une tragédie classique avec cinq actes et toute une construction très équilibrée, la recherche du temps perdu. Les éditeurs ont beaucoup souffert parce que Proust réécrivait tout sur la ductilographie. On lui donnait une ductilographie, il réécrivait tout. On lui donnait ensuite des épreuves, il réécrivait tout. Évidemment, ce sont des choses que les éditeurs ne permettraient pas aujourd'hui. Mais il avait de grandes difficultés avec Bernard Grasset et puis avec Gaston Gallimard. Parce que c'était des coûts énormes que ses écritures. Et quand on regarde ces paperoles aujourd'hui, on se demande comment les typographes pouvaient les déchiffrer. Mais c'est ce qui explique aussi que les premières éditions de Proust soient si pleines de coquilles. Alors, Marcel Proust s'est inspiré de son entourage pour la création de ses personnages dans ses romans. Et justement, je vous propose d'écouter le personnage de Mademoiselle de Saint-Loup. Et qui est Mademoiselle de Saint-Loup ? Eh bien, c'est tout simplement la femme d'André Moroy. Il se trouve que je suis Mademoiselle de Saint-Loup, un personnage mineur qui apparaît très brièvement à la fin du temps retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada